L'administration de l'Université de Corse pour une durée de 4 ans, on est en plein dedans. Ah, mi-mandat, oui. Et il est professeur des universités à l'Institut National Supérieur du Professeurat et de l'Éducation de l'Université de Corse. Il a exercé la fonction de directeur des études jusqu'en 2013, où il enseigne actuellement au sein de Master, c'est ça ? Hum, même, je n'enseigne plus, mais bon. Voilà, les métiers de l'éducation actuellement et de l'enseignement, de la formation. Il a été, jusqu'à son élection, de vice-président, directeur du Centre culturel. Il fréquente l'Université de Corse en tant qu'étudiant. Tout commence là, en 1982. Tu t'en souviens ? Oui, oui, oui. 82, je suis déjà instituteur et j'ai toujours fait, comme je disais à Jacques Fouzina tout à l'heure, puisqu'on a un peu cette similitude-là. J'ai repris mes études alors que j'étais déjà instituteur, donc en 82. Et donc, à l'aube de l'Université de Corse, l'université a réouvert en 81 et j'y ai repris mes études en 82. Oui. Tu étais jeune encore à l'époque du renouveau de la culture Corse. Tu ne l'as pas vraiment connu à cette époque-là ? J'avais 23, 24 ans. Oui. Tu te sentis concerné, donc, à cette époque-là. Il y a un côté recherche aussi. Chez toi, tu fais partie, tu es membre de l'UMR-CNRS, tu poursuis des recherches, tu as dirigé des thèses. Qu'est-ce que représente pour toi cette partie de ta vie ? Je suis enseignant-chercheur, donc un enseignant-chercheur à l'université doit consacrer à peu près, c'est toujours une côte un peu mal taillée en termes de temps consacré, mais nous devons consacrer une partie de notre temps professionnel à la recherche, à l'encadrement. Donc, voilà, c'est une... ça fait partie du job, comme on dirait. Ça fait partie du métier. Tu écris, évidemment, beaucoup. Tu aimes produire, tu as des publications qui... voilà, régulières ? Je n'écris pas assez, je n'ai pas une oeuvre, vraiment. Je ne suis pas un auteur très prolixe. Donc, j'ai trois recueils de poèmes et un recueil de chroniques et puis un recueil de nouvelles aussi. Ce n'est pas énorme, mais bon... Tu arrives à trouver le temps ? Si, si, mais voilà, j'aimerais bien y consacrer beaucoup plus de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans l'inspiration du moment qui te motive à écrire ? Je suis toujours... tous les matins, je me lève avec un projet aussi. C'est... voilà, non, là, je pense que je vais publier, c'est prêt, je vais publier des textes de... C'est mon activité de parolier, je vais publier une centaine de textes de chansons en essayant de faire la démonstration aussi très prétentieusement que le texte de chansons, c'est toujours de la littérature. Oui. Et voilà, après... Tu as des interprètes ? Des interprètes ? En tête, oui, pour ces chansons-là ? Ah, pas vraiment, non. Tu as Antoine ? Ah oui, oui, entre autres, entre autres, moi je suis... Patrice, c'est un qui ne saurait tarder. Non, Patrice, je n'ai pas réussi à lui donner de texte. Ah bon ? C'est un projet que je n'arrive pas à faire aboutir. Voilà, elle me boude, je n'arrive pas à lui fourguer un texte de chansons. Ah, ça m'étonnerait qu'elle te boude. Si, si, non, non, j'ai essayé plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Antoine Marie-Elli m'a fait le plaisir... D'interpréter ? D'interpréter, puis de composer sur un de mes textes, puis un autre en projet ici, très bientôt, et puis d'autres groupes, Bogevin, Michel, ça marchait, ce soir, vous allez sans doute écouter... Oui, oui, tu as participé à la poétie, c'est bon. Bien sûr, oui. Et puis bien d'autres, voilà. Que représente la poésie pour toi ? Alors, c'est un moyen d'expression qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est, contrairement au roman ou contrairement à l'écriture de recherche qui demande beaucoup, beaucoup de temps, qu'on se pose, la poésie, c'est pratiquement un acte quotidien, c'est-à-dire qu'à un moment, on saisit un moment comme ça et puis on jette sur le papier une fulgurance ou quelque chose qui est un petit peu plus travaillé. C'est un exercice... Plus intime aussi, peut-être ? Oui, tout à fait, oui, c'est un exercice pratiquement du quotidien que j'aime beaucoup parce que ça ne demande pas une continuité, un travail assidu et après on rassemble tout ça et puis on publie. Tu as des auteurs références ? En poésie, des auteurs français, peut-être René Char, Prévert, Valéry qui a été souligné ce matin, puis bien d'autres aussi, des auteurs méditerranéens peut-être, un peu moins fréquenter ce tétier qui me vient en tête, des auteurs portugais, on en a beaucoup découvert avec les activités du centre culturel, Rosalise Branco, les auteurs italiens, Pasolini, Méditerranéen, très 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 ancré en Méditerranée en fait. On va te laisser lire un passage de ce que tu nous as choisi, quels sont les projets ? On en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose là sur le feu ? Je l'ai dit, sur le feu, c'est prêt pratiquement pour être publié, Albian a accepté le principe, c'est sans texte de poésie, puis j'ai commencé à écrire ce qu'on pourrait appeler une autobiographie linguistique, en prose, prose poétique, puis plein d'autres choses qui sont en chantier, qui sont dans les tiroirs. Tu es en courant, sur RCR ? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu nous as choisi ? Alors, j'ai choisi, j'ai pris un texte de migrature qui est un premier recueil, qui a été publié en français, ce sont des textes issus du Corse, qui ont été traduits par Paul-Michel Douraz. L'ouvrage existe bien entendu en version originale Corse. J'ai choisi la partie peut-être la plus engagée, j'ai vu comment les Corses ont voté, et puis je crois que peut-être du point de vue identitaire, on perd parfois un petit peu la tête. Donc voilà, c'est une façon de dire aux Corses, aux Français, à tous, qu'il faut réfléchir un petit peu peut-être, à un moment donné, quand on pratique une identité un petit peu trop exclusive, revenir à... Donc ce sont des poèmes très courts, mais qui sont filés par la thématique. Premier poème, donc, sur une section qui s'appelle L'Autre. Qui n'es-tu pas ? Dis-moi le voyage, Ouvre-moi ce pays d'où je ne viens pas, Et dis-moi qui je ne suis pas. Greffé de pureté, fais-moi autre, Comme le temps, l'instant, Déjà autre, à temps nommé. Un autre, peut-être, dans cette veine-là. Donne-moi un nom, rien qu'un nom, Une idée de baptême, Juste une plongée, même pas une rincée. Je suis le bâtard, Donne-moi un nom, Et je te dirai qui tu es. Un autre petit. Dans l'obscurité de l'incertitude qui est frais, Je te comprends à ta tombe. Petit dernier. Dans les champs, à perte de vue, De la plaine, âpre et longue, Ce ne sont pas les pierres qui ébrèchent les pioches des Arabes, Mais les racines noires du reproche. Le dernier des derniers. Allez, tu en veux un autre. Clandestin, Dans l'obscurité de la campagne, On ne t'accorde pas la moindre cagoule, Celle des reconnaissances. C'était Alain D'Imélio, Merci beaucoup Alain. Allez, une dernière interview, Et puis je vous libère. Alors, qui est prévu ? Qui est prévu ? Qui est prévu ? Daniel Maouc, est-ce qu'elle est là ? Elle est là, Daniel. Vous pouvez venir ? On l'applaudit. Thibault, on enchaîne. Si on y arrive, on enchaîne. Voilà. Comme ça, on va essayer de respecter le timing. Bonjour Daniel. Bienvenue. La route a été bonne ? Oui, longue. Longue. D'où venez-vous ? D'où venez-vous ? De Bastien. Ah oui. Mais oui, Patrice, Il n'est pas encore arrivée. Je suis proche. Où, mais ? Ah, très bien. Je suis proche de mon village. Ah oui. Oui, oui. Il faut déjà descendre du village Pour reprendre la T10. Daniel Maouc, Poète, essayiste, Enseignante à l'université de Corse. Corse par sa mère, Kabyle par son père. Ça marque toute une vie, tout ça, tout s'est bâti sur cette singularité. Vous vous sentez ici, évidemment, chez vous. Et vous avez écrit en Corse. Alors, je parle Corse, mais en Corse, on ne peut pas vous trapper pas, tout un peu maladroit. J'ai écrit des dialogues en Corse dans mon roman qui va apparaître. Mais la poésie, je ne me suis pas encore autorisée. Mais j'ai déjà mis beaucoup d'amis qui m'ont traduit en Corse. Oui. Donc, et je tenais cette langue qui rigue mon imaginaire. Oui. Alors, justement, vous couchez votre imaginaire sous quelle forme littéraire ? La prose ? Vous écrivez des romans ? Quelle est votre activité de prédilection ? Votre mode d'écriture ? J'ai beaucoup écrit de textes dans beaucoup de différentes revues consulaires et continentales et algériennes. Vous dites, sculptez les mots. Je sculpte les mots. Je ne sais pas, je dis ça ? Peut-être. Et puis, l'écriture est venue à moi parce que j'ai eu deux grands chocs. Parce que j'avais décrété que je ne savais pas écrire. C'est ce que nous disions ce matin. Il faut un trauma. J'ai eu un trauma, oui. Parce que j'avais décrit un blocage total avec la langue française. Encore aujourd'hui, je me dis comment j'ai pu faire des études supérieures. C'est une grande question. Et puis, il y a eu un trauma et une amie m'a demandé d'écrire un texte. En 1986, j'ai publié dans Peuple Méditerranéen Mes deux montagnes de Tiziouzou à Tzontes. Tiziouzou, le village de mon père et Tzontes, le village de ma mère. Et depuis, j'ai toujours écrit. Et la poésie, même si dans les textes de la prose, on sentait la poésie en moi, ça a été à la mort de mon père. Ça a été la source d'inspiration. Je me suis autorisée à écrire de la poésie. Et le premier poème, je l'écris en Tunisie, aux portes du Sahara. Avant Noël, j'ai écrit un poème sur mon père. Et depuis, j'écris de la poésie. Et puis, vous continuez. C'est curieux, les choses. Quand écrivez-vous ? Comment ça se passe ? C'est le quotidien, la poésie ? Non, non, je suis, comment dire, je ne suis pas très disciplinée. Donc, j'ai même écrit des poèmes dans le métro. Je me suis arrêtée sur un quai de métro à Paris, dans les bars, les avions. Avec un dictaphone ? Non. Non. Je m'assoie, j'écris, j'ai mon corps, mon calme. D'accord. Non, en allant à Corté, enseigner, je me suis arrêtée au bord de la route. J'avais vu un nuage qui avait une forme de chignon et j'ai écrit. Non, je n'ai pas d'orègle. je n'ai, non, En projet, qu'est-ce qu'il y a en ce moment pour vous, Daniel Maouch ? Écoutez, j'ai honte parce que je n'arrive pas à me séparer. J'ai beaucoup de difficultés avec les séparations et je n'arrive pas à me séparer de mon roman qui est fini. Mais je reprends, je corrige, je reprends. C'est votre enfant, vous ne voulez pas le livrer ? Je ne sais pas, non, je ne dirais pas que c'est mon enfant parce qu'un enfant, c'est vivant, ce n'est pas pareil, non. Non, mais je ne sais pas, mais il faut que j'arrive à me séparer parce que ça me bloque dans mes projets. Oui ? J'ai beaucoup de blocage. Où est le blocage là ? Je sens que c'est difficile. Je sens dans vos yeux que c'est très difficile. Peut-être faut-il aller voir Freud ou Lacan ? Oui, oui, je vois. Je ne sais pas, non, mais je vais y arriver. Oui, on vous le souhaite en tous les cas. J'ai beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça évoque ? Quel est le thème ? Alors, c'est une adolescente à Paris et ça se passe la nuit du 17 octobre 61. Oh, je suis concernée. Ah bon ? Oui ? Votre naissance. Je suis du 17 octobre. J'ai une amie très chère. Et non, là, malheureusement, c'était un des massacres sur la Seine. Massacre des Algériens. Oui. Et là, en venant, j'ai écouté Concordance des Temps et j'ai appris qu'il y avait eu des protestants lors de la Sainte-Barthélemy qui avaient été jetés dans la Seine aussi. Donc, du coup, ça fait un déclic. Il s'en est passé à Paris. dans la Seine. C'est étonnant de voir comment les concordances d'événements trouvent un lien comme ça. oui, oui. Oui. Oui, et puis, dans l'imaginaire actuel, ils existent encore. Malheureusement. Je vais vous laisser nous accorder un petit moment de lecture et qu'est-ce que vous avez choisi ? Alors, j'ai choisi un poème inédit. Oui, bien, merci. Alors, c'était la première fois. C'était la première fois, je m'en souviens, je franchissais le seuil de l'autorité paternelle, j'allais te rejoindre sur le pont de granit, là où, patiemment, tu m'attendais. C'était la fin de l'été, je m'en souviens, la lune était claire, la nuit avait perdu les ombres médisantes et laissait couler le lait de la lune sur la route bordée de chênes verts et de châtaigniers. C'était la première fois, je m'en souviens. Dépouillée de toute peur, je buvais à la coupe de la liberté, cette nuit-là, l'audace habillait mon insoumission. Et enfin, j'osais affronter les remparts des sentiments qui m'enfermaient dans des lieux sans patios, patios, j'aurais pu croire, à l'étoffe d'un ciel qui m'envelopperait de nuits étoilées d'or. C'était la première fois, je m'en souviens. Mon désir incendiait les branches mortes de la tradition et j'ouvrais le chemin des aurores. Et toi, tu m'initiais au langage étonné de correspondance, ensemble, nous tissions l'inattendu avec les rayons du soleil dans l'enfantement d'une mémoire exigeante. Je t'avais longtemps cherché dans la solitude de mes voyages, je t'avais longtemps cherché au milieu de la foule noctambule, foule amputée de souffle, foule amputée de bienveillance, incapable d'entendre vibrer l'insaisissable visage. C'était la première fois, je m'en souviens. Ma douceur rejoignait tes mains brûlantes, ma douceur te rejoignait dans le jardin de vie aimantée par le feu insolent qui démasquait tes rêves, dénudée, tu peignais le paysage parfumé d'amour. Pour la première fois, j'entrais dans la nuit clandestine. J'accueillais ton regard qui libérait la lune du destin. En guise de miroir, tu m'offrais ton secret. Je naissais dans le bain de l'ivresse, c'était la première fois, je m'en souviens. Sentir battre ton cœur serré contre mon cœur, entendre les battements écrire une langue neuve sur le parchemin de nos imaginaires, une langue qui fréquente les intuitions du lointain, une langue au goût de jasmin mêlé à l'immortel, une langue de demain. Daniel Mahoud, merci beaucoup. Et bonne continuation dans la livraison. Merci à vous d'avoir invité, merci à vous tous d'être là et de partager ces moments d'émotions vives. Merci. Allez, nous terminons avec Thibaut et Thibaut Caccia. Et puis ensuite, n'oubliez pas et vos badges et vos petits parchemins, invitations, vous êtes attendus à l'hôtel des Nacres. Je vous ai mis dessus le plan, c'est tout simple, vous sortez ici à gauche, vous avez le petit carrefour, vous allez tout droit sur la T10, vous avez face à vous l'hôtel des Nacres. Voilà. Alors, Thibaut, Thibaut, il débute sa vie d'auteur, c'est ça Thibaut ? Oui, oui. Alors, je n'ai pas trouvé grand chose, mais ce que j'ai déjà trouvé sur Internet est témoigne d'un amour de l'écriture, mais plus encore, ce besoin de transmettre à l'oral. Oui. C'est ça, Thibaut. Exactement. Vous venez d'être récompensé à Bastia, vous êtes lauréat d'Unsufio Dalma, prix du public aux premières rencontres de la Géode. Vous mettez vos textes en chant et en musique et en danse, c'est ça ? Oui, lors des rencontres de la Géode, si vous voulez, comme j'avais écrit une nouvelle qui a été élue prix du public, certains slameurs, certains danseurs ont mis en scène le texte et je pourrais leur dire tout simplement merci à jamais parce que c'était un rêve qui s'est réalisé, voire se concrétiser sur scène, un texte qu'on a écrit en une matinée. Alors, depuis, vous avez l'impression qu'il y a une reconnaissance qui vous permet, qui vous aide à continuer ? Alors, je pense qu'on ne fait pas de la poésie pour la reconnaissance. Oui, c'est toujours flatteur de savoir que ce que l'on fait est apprécié mais l'on écrit surtout par besoin, par nécessité. C'est vrai, depuis longtemps ? Depuis, l'histoire est jolie. Si vous voulez, on m'a dit à ma mère un jour quand j'avais même pas 6 ans, je ne savais pas lire et écrire parce que j'avais des professeurs, des professeurs quoi. Apparemment, il n'en garde pas un bon souvenir. Et si vous voulez, à 6 ans, on m'a dit à ma mère votre fils ne saura jamais lire et écrire, déscolariser-le, il ne saura moins rien. C'est un psychologue. C'est un quoi ma mère qui est là, présente, et à qui je dirais merci parce que je lui dois tout, Katia Chiaka, voilà, le TDS qui m'a appris il y a 3 mois à écrire et à lire, en 3 mois de vacances scolaires. Encore on en fait des choses avec l'amour. Beaucoup. Et ce que je tiens à dire, je pense que en plus profonde de moi, sans amour, on n'arrive à rien et moi, je suis enfant de l'amour. ça vous a donc porté ? Oui. Ça vous a donné envie de mettre sur papier votre intime ? Oui, exactement. Parce que un jour, et là, je dirais juste merci à ma bonne fée marraine, je pense, qui s'appelle Malou Guipogne, qui, lorsque j'étais au plus mal, rejeté des autres enfants, incompris des professeurs, m'a donné un carnet et m'a dit « Tu deviendras écrivain. Onze ans plus tard, je lui le dois. » Voilà, on parlait de reconnaissance. Alors donc, vous écrivez ? Oui. Vous écrivez tous les jours ? Oui, au détriment de ma mère qui voit des carnets de partout. Quelle est l'inspiration ? Qu'est-ce qui vous motive ? Ce qui me motive, c'est un souffle, c'est un regard, c'est un détail, c'est tout le sublime qu'il y a parfois dans un rien du tout. Et je pense que c'est peut-être naïf ce que je veux dire, mais il y a de la beauté en tout, en chaque personne, même la plus détestable, on peut y trouver une sorte d'inspiration merveilleuse. Parce que nous sommes tous sublimes. Vous êtes jeune, Thibault, est-ce que je peux vous demander votre âge ? Je vais avoir 22 ans le 31 mai. 22 ans. Quand aujourd'hui, en 2022, à 22 ans, on est attiré par la poésie, comment c'est vécu au sein de votre cercle d'amis ? Je suis le poète. On me caractérise ainsi et si vous voulez, j'apaise. Par ma poésie, je pense par ma personne, j'apaise beaucoup de mes amis qui sont souvent dans la confidence pour exemple, il fut une époque et là, si j'ai perdu le carnet, tout le monde me faisait des petites confidences et j'écrivais des poésies sur les confidences que l'on me faisait. C'était le carnet interdit comme je l'appelais et je l'ai perdu, hélas. Je le retrouverai un jour. Comment voyez-vous l'avenir, le vôtre ? Mon avenir ? Eh bien, il y a juste un texte que j'avais écrit sur une page de ce carnet que je vais vous dire qui montre l'avenir comment je le vois. On vous laisse faire, Thibaut Katch. Je crois à la vie, tout arrive au bon moment. Je crois à l'amour, je crois à l'homme, je crois au sublime, je crois au bonheur et je crois même au ciel bleu, même s'il y a de l'orage. Je crois que l'on triomphe de tout quand on le veut, alors vivons. On en a encore un bout ? Quoi ? On en a encore un petit bout ? Alors là, c'est juste un texte de mon recueil de poésie Histoire d'un amour comme tant d'autres. Je ne sais. Je ne sais de quoi est fait le feu qui trouble une vie. Ce feu qui empoisonne autant qu'il réjouit. Non, monsieur, je ne sais de quoi se constitue cette étincelle, ni même comment on la vit. Je ne sais de quoi est fait le désir qui prend à la gorge. Ce même désir qui fait d'un détail un grand tout. Est-ce songe, mirage ou évidence qui se forge ? Je ne saurais le dire de bout en bout. Je ne sais de quoi est fait le bonheur de se réveiller dans des bras aimants, capable de détruire ou d'attiser mes sentiments. Est-ce dans un souffle sur une nuque ? Est-ce dans une main qui frôle le torse ? De quoi sont faites ces étranges choses ? Je n'en sais rien. Vous l'aurez compris entre ma pause. Je veux le vivre, mais le vivre bien. Prends le temps de savourer ses rien et au moment de les croquer, les déifier en festin. Thibaut Katz, je remercie beaucoup. Bonne continuation, Thibaut. Bravo. Vraiment. Merci à vous. Voilà, je vous libère. Bon déjeuner. Vous allez être bien reçus. Vous mangez bien aussi à l'Hôtel des Nacres. Voilà, Antoine, toi, tu connais bien. Et puis, on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 14h30 pour la suite des interviews et le Salon du Livre en espérant que nous aurons intéressé du monde à l'extérieur. Et puis, il y aura l'hommage à Stéphane Udicelli, à Kiza à 17h. Voilà, merci en tous les cas d'être là. Et on vous applaudit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada